c'est dans les profondeurs de l'eau que nous allons donc aujourd'hui parler de ces dix ans de vidéos allez bonjour à tous et bonjour à toutes c'est rody golem pour aujourd'hui la vidéo spéciale dix ans alors j'avais normalement déjà commencé cette vidéo en live donc sur le même jeu sur twitch mais le problème c'est que comme j'étais en direct sur le jeu que j'étais à fond dans l'ambiance du jeu je ne parlez quasiment jamais donc du coup du coup j'ai décidé de recommencer on va dire la vidéo pour pour youtube parce que ça part un peu dans tous les sens lors de la première heure de mon live et au final je disais pas grand chose de ces dix ans alors que ben j'ai quand même j'avais quand même pas mal de choses à dire donc du coup je vais recommencer la vidéo ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ma capture que j'ai pris sur switch et je mettrai une musique derrière une musique reposante derrière ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable pour vous donc ben voilà ça fait donc maintenant dix ans alors c'est vrai que miss cupopitch avait dit que ça faisait 11 ans parce que dans ma dans ma chaîne d'animation on peut effectivement voir que quand j'ai commencé les let's play il est marqué il y a 11 ans mais quand je dis que ça fait dix ans c'est en parlant à partir du fait que j'ai commencé à faire des reviews parce que moi pour ma part les let's play ça ne compte pas pour moi il ya toujours une différence entre les let's play et les reviews et pour ma part c'est vraiment à partir du moment où j'ai fait des reviews que l'âge là oui effectivement je peux dire que ça fait bel et bien dix ans ça va faire ça va faire bien dix ans que j'ai commencé les reviews et quelle évolution n'empêche depuis maintenant 10 ans il ya quand même une sacrée évolution il ya quand même sacré différence de niveau entre avant et aujourd'hui donc ça se voit quand même que j'ai quand même à évoluer entre guillemets même si bon mes vidéos restent quand même encore une fois très amateurs ça reste quand même très facile à faire façon j'ai déjà dit mes vidéos tout le monde peut le faire je j'ai je fais rien d'extraordinaire je fais rien de de si important que ça au final en termes de vidéos c'est très simple ce que je fais en toute façon je resterai dans cette simplicité surtout que pas le pour les pour les revues longues toute façon on restera dans le même style là dernièrement prochainement après cette vidéo dix ans en fin de mois il y aura donc la revue de house of the dead qui est prévu qui sera vraiment la toute dernière vidéo avant que je parte en vacances elle avait déjà été fait depuis bien longtemps cette vidéo donc c'est pour ça que je vais quand même la poster ensuite ensuite pour les revues longues mais j'ai pas grand chose à dire sachant que bah il ya quand même eu beaucoup de collaborations cette année ça c'est vrai il ya eu énormément de collaborations ça c'est quelque chose d'incroyable franchement je suis vraiment content parce que cette année j'ai beaucoup de collaborations qui ont été faites et j'ai d'autres également collaborations qui sont prévues que je dois prévoir aussi avec avec mes amis tout sort jack mr jacks light je ne t'ai pas oublié ne t'inquiète pas je sais qu'on doit faire spartan total warrior je le sais je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir laissé de nouvelles dernièrement par rapport à notre coopération mais le problème c'est que j'ai tellement de choses à faire entre temps j'ai tellement de jeu à faire j'ai toujours pas fait le jeu je n'ai toujours pas terminé et j'aimerais bien vraiment le terminer avant de faire notre review et ça je peux le dire également à mon ami moogie light moogie light c'est pareil on avait prévu de faire la revue de balder's gate dark alliance sans le premier sur playstation 2 qu'on a connu lui et moi à l'époque de la playstation 2 qui est un très 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 grand jeu qui est peut-être mon premier hack and slash qui était quand même absolument incroyable et personnellement moi j'étais j'étais charmé par ce jeu et pareil un moogie light je n'étais pas oublié mon ami mon frère je n'étais pas oublié pareil pour aison on doit faire doom eternal mais doom eternal je n'ai toujours pas terminé non plus je l'ai acheté à sa sortie mais je n'ai toujours pas terminé attention j'adore le jeu c'est ça le pire c'est que j'adore le jeu mais comme ce n'est pas du tout mon style de jeu et ben on ça fait que je fais des sessions de même pas 15 30 minutes par jour quoi c'est pour vous dire disons que j'affronte des monstres et j'ai tellement été épuisé par cette action par toute cette puissance par toute cette démesure au niveau des combats que juste après qu'est ce qui se passe allez on enchaîne avec un combat attention c'est pas méchant ce que je dis bien au contraire c'est quelque chose d'unique doom eternal il est génial doom eternal franchement non moi c'est au contraire c'est tout le gaming que j'aime mais je ne pourrais pas faire des sessions de deux heures comme ça sur le jeu c'est impossible donc voilà il y a aussi néon aussi où on doit faire également le kit cool sur nes je ne t'ai pas oublié non plus ne t'inquiète pas mais encore une fois il y a beaucoup de choses de prévu il y a énormément de choses de prévu pareil avec arachiki on a prévu le jeu chrono cross mais je n'ai pas encore terminé non plus enfin bref il y a il y a énormément de jeux que je dois terminer énormément de jeux que je dois faire mais avec le taf avec ma vie surtout que là ben à la rentrée j'ai des projets personnels j'ai des projets personnels à la rentrée donc je peux pas il y aura je vais remettre en un peu en pause mes vidéos à la rentrée parce que ben j'ai j'ai certains projets personnels donc je peux pas non plus je peux pas non plus privilégier mes vidéos actuellement je privilégierai toujours ma vie personnelle avant ce qui est tout à fait normal pour ma part donc voilà j'ai énormément de jeux à faire j'ai énormément de de projets qui doit se faire d'ailleurs je suis un projet avec josh bien sûr un josh à main à ma terre douce désolé si je prononce pas son pseudo mon josh on va rester sur sur du hochard non mais voilà ce que je veux dire c'est que c'est que josh c'est également devenu un très bon pote j'apprécie beaucoup ce ce gars c'est une crème aussi ce mec d'ailleurs façon cette année c'est simple j'ai connu des gens vraiment formidable j'avance ça fait deux ans là maintenant que j'ai connu psychoseb et jeff salmatreus qui qui sont des crèmes mais également mr egg il ya aussi mr diren enfin bref j'ai pas tous vous citer parce que j'ai peur après de vous de d'oublier des personnes parce que voilà il ya leur paddle bien sûr mais bien sûr j'ai oublié excuse moi l'autre paddle bien sûr l'autre part de l'ocie qui est une personne absolument formidable horreur 404 ouais non franchement c'est mr salot c'est in aussi bien sûr non franchement vous êtes des crèmes les gars voilà vous êtes des crèmes vous êtes génial moi franchement ça c'est un plaisir de vous avoir rencontré ces dernières années vous êtes vraiment des dégâts incroyables que j'ai rencontré dernièrement alors bien sûr quand j'ai rencontré c'est personnellement parce qu'après en si on parle des autres chaînes ou que je connais pas plus personnellement les personnes voilà quoi c'est vraiment de très grandes rencontres ça fait vraiment plaisir ces dernières années j'ai repris espoir en parlant à des personnes qui qui sont vraiment cool et ça fait plaisir voilà ça fait plaisir et faire des coller des collaborations avec ces personnes c'est c'est juste génial bien sûr également tintin bien sûr tintin j'ai fait une vidéo dernièrement avec sur silentium coming bien sûr en tintin bien sûr pareil ça c'est une switch qui est vraiment excellente bien sûr mr wayne j'ai dit je voulais citer personne putain j'ai dit que je voulais citer personne parce qu'après après je vais oublier des personnes garde je vais oublier mr konamojo j'oublie miss natchez miss elicia miss moondark enfin bref je vais vous oublier après donc c'est pour ça j'ai dit je vais citer personne parce qu'après je vais oublier des personnes et ça m'énerve parce que si je vous oublie ben vous allez croire que je vous ai oublié alors que non c'est juste que ben voilà c'est pour ça je voulais pas citer de personne parce que mais voilà malheureusement je suis obligé mon coeur a été obligé de le dire mais voilà quoi franchement vous êtes vraiment des personnes incroyables ça fait vraiment plaisir aujourd'hui j'ai vraiment repris espoir en 100 en cette plateforme parce que ben comme je vous ai dit avant mis à part aizen par rapport mais par voilà pardon vis-à-vis de mes frères de internet mes frères de coeur bien sûr aizen et moogie qui sont mes frères de coeur que j'apprécie beaucoup et que encore aujourd'hui encore aujourd'hui on on a des fouets ensemble voilà quoi ça fait vraiment plaisir de voir qu'il existe d'autres personnes aussi tout aussi géniaux et voilà donc je vous remercie tous voilà je vous remercie tous je remercie bien sûr ma chérie aussi ma chérie qui m'a qui m'a qui me soutient dans mes projets vidéo qui me donne des idées qui me qui m'aide beaucoup donc merci à toi ma chérie merci beaucoup pour ton aide merci de me supporter aussi parce que ouais me supporter faut le faire aussi parce que je suis je suis quelqu'un d'assez fatigant quand même de base donc voilà faut voilà rien que psychosep vous le confirmera dans ces lives où je l'embête avec des déprémonitions il sait très bien que c'est pour c'est pour le taquiner donc voilà quoi un grand merci à tous pour pour votre soutien tout ça c'est vraiment un énorme merci après bon ben comme j'ai dit après bien sûr le style speed review bien sûr le style plus avec mes sketch qui a beaucoup évolué je trouve que c'est vraiment le genre de vidéo qui a beaucoup évolué depuis bien longtemps la speed review alors de base et speed review c'était seulement l'image du jeu et je parle du jeu point barre il n'y avait pas de sketch de base dans les speed review comme j'ai dit c'était vraiment à partir de cette fameuse vidéo spéciale halloween où j'ai parlé de la série des clock tower ou là effectivement j'ai voulu faire quelque chose de différent où je me suis déguisé en jaquette d'hôtel à miami et depuis ben ben voilà voilà j'ai voulu développer les histoires j'ai voulu développer mais mes idées mais c'est difficile je vous avoue quand même que c'est devient très difficile avec les montages tout ça parce que mine de rien c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de préparation c'est beaucoup d'écriture et moi on sait que l'écriture c'est pas mon fort quand on voit les fautes que je fais pourtant je fais pas exprès je vous assure c'est parce qu'en fait j'écris tellement vite que je me relis pas alors du coup bon ben voilà c'est ça qui est chiant je veux aller trop vite quand j'écris alors du coup bon ben je me relis pas donc du coup ça fait que quand j'envoie un message c'est illisible et le souci c'est que quand vous regardez mes speed review voilà c'est c'est il ya beaucoup de boulot mine de rien même si ça reste très amateur même si ça reste très mal fait un fou faut le dire toute façon faut l'avouer mes vidéos elles sont très mal faites faut le fait faut le dire faut le dire faut être réaliste mes vidéos sont très mal réalisé elles sont très mal fait il ya beaucoup de choses qui ne vont pas dans les vidéos que ce soit les plans les arrière-plans tout ça j'ai encore beaucoup de boulot à apprendre beaucoup de choses à apprendre au niveau des montages au niveau du fond vert il ya encore beaucoup de choses à faire et ce qui m'énerve c'est que j'ai toujours ce souci de perfection dans mes vidéos où à chaque fois qu'il ya un truc qui va pas il faut que je le recommence par exemple ma vidéo de démentium 2 j'ai failli péter un plomb sur ma vidéo de démentium 2 parce que je les recommencé au moins une quinzaine de fois et quand j'ai une quinzaine de fois je vous assure que je ne déconne pas j'ai failli péter un plomb sur cette vidéo parce qu'il y avait toujours un petit truc qui me gonflait donc du coup je retournais sur sony vegas pour le modifier franchement elle m'a fatigué cette vidéo ah ouais démentium 2 elle m'a beaucoup fatigué j'en ai bavé j'en ai bavé dans cette vidéo et autant bon celle sur sput ça va encore celle sur sput ça va elle était plus rapide que ce que je pensais même s'il y avait quand même deux trois trucs que je devais modifier mais sinon sinon celle sur sput ça allait encore c'est pas celle qui m'a donné plus de fil à retort c'est surtout celle de démentium 2 bon après il ya aussi le filmage sur la nintendo 3ds qui est très dit qui est très compliqué aussi mais bon je trouve que le rendu final est plutôt cool d'ailleurs on me dit à chaque fois pourquoi est ce que tu te filmes l'écran pourquoi tu dis pas un émulateur bon vous savez très bien mon avis sur les émulateurs et puis jouer à l'émulateur 3ds sur pc sur un fps comme ça moi j'y arriverai pas moi j'y arriverai pas c'est même pas la peine moi j'y arriverai pas moi je peux pas c'est impossible oh non non moi je peux pas c'est non non c'est très compliqué moi je préfère jouer sur la version de base puis vous savez que je suis pas très émulation je vous l'ai déjà dit plusieurs fois là c'est pareil le pro là ma vidéo sera une sauf de d'être qui va sortir bientôt elle sera faite sur la version saturn parce que j'ai pas réussi à faire tourner l'émulateur parce que j'ai pas réussi à faire fonctionner la version abandonware donc bah du coup ce sera la version saturn la version saturn qui est très moche qui est qui est voilà qui qui est très en dessous de la version d'arcade mais qui reste quand même correct voilà maintenant je vous ai quand même mis des images de la version d'arcade que j'ai trouvé sur internet mais en général quand je fais mes reviews j'essaie avant tout de mettre mes captures à moi parce que je n'aime pas personnellement je ne suis pas très pour aller chercher la capture des vidéos sur internet je suis j'aime pas trop ça personnellement alors bien sûr ça m'arrive de le faire quand même attention ça m'arrive d'aller chercher des captures des fois de temps en temps sur internet dans c'est pour illustrer certaines scènes qui ont foiré lors de l'enregistrement vidéo ou alors de problèmes pendant la vidéo tout simplement et j'ai eu la flemme de refilmer la scène en question alors du coup ça m'est arrivé d'aller sur internet prendre la scène voilà mais en général c'est des bouts de quoi trois quatre minutes et encore et encore trois quatre minutes je dirais plutôt trois quatre secondes vous voyez donc en général on va dire que mes vidéos sont composées à 95 voire à 100% de mes captures à moi mais ça arrive c'est vrai par exemple d'un vidéo sur des mentheums quand je parlais du premier des mentheums ou alors du jeu moon par exemple et ben c'était des captures que j'ai pris sur internet mais vous voyez que encore une fois elle ne dure pas longtemps je suis rapidement revenu à mes captures à moi avec mon caméscope certes avec une qualité très moyenne mais au moins je sais que ce sont mes captures voilà attention je n'ai rien que là dessus je sais qu'il y en a qui utilisent cette méthode attention je ne la critique pas comme je dis ça ça ne me regarde que moi chacun fait comme il veut attention ce n'est pas une une critique tout comme ceux qui utilisent l'émulateur ce n'est pas une critique encore une fois chacun fait ses vidéos comme il en a envie d'accord tout simplement non moi ce qui m'énerve par contre c'est quand on va aller chercher par exemple une capture sur internet et qu'on dit que c'est sa capture ça par contre j'aime pas non non si tu prends la capture d'une autre chaîne dis le voilà c'est tout dis le il n'y a pas de honte dis le ce ne sont pas tes captures ce c'est pas ton gameplay c'est tout dis le il n'y a pas de honte c'est tout je peux comprendre si tu peux pas faire des séances de capture tout ça il n'y a pas de problème au contraire donc voilà ensuite qu'est ce que je peux encore dire en ce qui concerne mes speed review oui bon ben vous avez vu à la fin de la vidéo sur spud que à la fin je parlais que voilà mes vidéos speed review risque d'être plus longue parce que je compte faire un peu plus de sketch alors attention ça ne cassera pas le côté jeu vidéo 1 si je dois parler d'un jeu vidéo je parlerai d'un jeu vidéo ça y'a pas de problème ça restera comme ça attention si je dois parler pendant 30 minutes que du jeu je parlerai que pendant 3 minutes du jeu parce que là on va dire que je suis sur un projet de speed review sketch avec josh j'en dis pas plus parce qu'il y aura beaucoup de surprises dans cette vidéo je sais pas comment je vais faire ça va être très difficile je crois que waouh je me lance dans un projet malheureusement complètement dingue j'en suis fatigué d'avance et je ne sais pas quand est ce qu'elle va arriver je ne sais vraiment pas quand est ce qu'elle va arriver cette vidéo je la prévois peut-être pour halloween mais je pense que ce sera pas possible peut-être pour noël mais je ne sais pas si ce sera possible mais dans tous les cas elle sortirait cette année donc peut-être entre temps je ferai j'essaierai de faire mes collaborations comme j'ai dit avec jacks light ou avec mongi light s'ils sont d'accord bien sûr s'ils sont toujours ok mais pour ça faut que je refasse les jeux et ça encore une fois faut que j'ai le temps de les faire en plus ah bah oui j'ai encore aussi tom rider 3 bien sûr j'ai aussi tom rider 3 que je dois faire avec kanamojo bah bien sûr mais je vous dis non mais je vous dis c'est horrible j'ai trop de jeux à faire là rien que là à vous parler des jeux vous avez vu tout ce que j'ai à faire et tom rider 3 avec les failles que je fais j'avance quasiment pas j'ai beaucoup de mal à avancer dans tom rider 3 j'ai beaucoup de mal à avancer dans tom rider 3 mais ça je peux en vouloir qu'à moi parce que j'ai fait la connerie de faire un pari avec mon cana d'amour mon cana chéri mon cana mojo ah oui puis je vous disais aussi donc les speed review au début c'était vraiment je parle que du jeu puis après bon on a déroulé sur des sketchs et donc du coup maintenant les speed review où je parle que du jeu où il n'y a pas de sketch je les ai changé maintenant c'est devenu des mini review les mini review c'est on parle que du jeu voilà d'ailleurs je suis très content que mon ami tatin va accepter de faire une apparition dans ma dernière vidéo sur saint hill upcoming c'est même lui qui m'a donné envie de faire saint hill upcoming suite à son live twitch donc c'est plutôt cool donc voilà bon ben j'ai rien de plus à rajouter à les revues impossible aussi c'est très cool j'avais adoré ce que j'ai fait avec kanamojo donc ça fait vraiment plaisir d'ailleurs j'ai l'impression que mon c'est moi ou c'est pas très bien réparti ah ouais je l'ai pas attendez je vais mettre à jour là mon mon playlist de revue impossible je vais en mettre à jour voilà c'est bon comme ça elle est mise à jour donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit bah pour ma chaîne principale il y a un de plus à rajouter beaucoup de choses qui vont arriver beaucoup de collaborations voilà ah oui bah oui les alternatives bien sûr les vidéos alternatives le nouveau concept enfin c'est pas vraiment un nouveau concept c'est du déjà vu aussi les concepts comme ça c'est du déjà vu c'est du classique mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais cette idée dans la tête parce qu'en fait je voyais que tout le monde a clamé raison de table 7 et tout et puis je me dis mais putain il y a tellement de jeux qui sont meilleurs que raison de table 7 bon maintenant ça restait que personnel comme j'ai dit c'est pas parce que je fais quelque chose et que je dis quelque chose que j'ai forcément raison loin de là au contraire vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord de toute façon moi c'est simple mon seul but c'est pas de faire des débats mon but ce n'est pas de dire qui a raison qui a tort non mon but moi c'est juste de partager mon avis vidéoludique de partager ma culture vidéoludique avec d'autres personnes et puis c'est tout juste de parler de jeux vidéo qu'on est d'accord ou pas de parler de nos ressentis sur les jeux et puis c'est tout voilà alors je sais qu'Aison m'a toujours dit oui bah c'est ce qu'on appelle du débat mais je suis pas d'accord avec lui moi pour ma part c'est pas un débat pour ma part c'est juste bah des échanges d'idées voilà des échanges de des échanges de comment on a vécu tel ou tel jeu et puis voilà bon lui appelle ça plus un débat de sourd bon c'est vrai qu'on peut appeler ça plus un débat de sourd quand on parle de débat de sourd c'est le fait que de ne pas s'écouter et qu'on veut imposer à quelqu'un le fait qu'un jeu soit bon par exemple c'est comme si moi je veux imposer à quelqu'un qui a adoré Outil Doyne que le jeu non il est mauvais il est mauvais point barre parce que bon de toute façon pour ma part et ça changera rien on aura beau me dire A plus B pour moi Outil Doyne ça restera un mauvais jeu maintenant si une personne a adoré le jeu et qu'il dit que c'est un bon jeu bah c'est il a tout à fait le droit et je respecterai son avis vous voyez mais pour ma part il n'y a pas pour ma part ça sert à rien d'avoir des débats sachant que de toute façon on vit chacun de notre façon notre propre culture vidéoludique voilà donc ça sert à rien et quand j'ai eu cette idée des alternatifs à Resident Evil 7 je me dis mais pourquoi ne pas en faire une vidéo et j'avais trouvé 4 alternatifs très intéressants à Resident Evil 7 et puis je suis tombé donc sur la fameuse chaîne de Horror 404 qui est une personne très gentille mais vraiment une très très bonne personne avec qui j'ai eu des très bonnes même encore aujourd'hui j'ai des très bons échanges avec cette personne qui lui-même accepte qu'on n'est pas toujours d'accord c'est normal de toute façon et encore tant mieux au moins ça permet d'avoir des échanges et je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait de participer à ma première émission sur les alternatives c'est-à-dire tu me choisis 3 alternatifs à Resident Evil 7 je choisis 3 alternatifs et chacun d'autres tours on présente des jeux qui ne sont pas forcément meilleurs que Resident Evil 7 que tu considères personnellement comme meilleurs que Resident Evil 7 mais bien sûr ça ne veut pas dire forcément que ce sera meilleur que Resident Evil 7 encore une fois sûrement que des personnes ont préféré Resident Evil 7 aux jeux qu'on a proposé encore une fois c'est chacun sa façon de voir chacun sa façon de vivre voilà d'ailleurs regardez là je dois faire Total Spartan avec mon ami Jack Slite bon ben voilà je vais enfin lui prouver que son jeu c'est de la merde et que God of War c'est meilleur voilà de toute façon il n'y a pas meilleur que les trilogies God of War c'était une revanche voilà je tiens à dire que je rigole bien sûr je plaisante c'était juste un petit tacle à mon ami Jack Slite parce qu'il m'avait fait le coup lors de sa vidéo sur l'anniversaire de sa chaîne alors du coup je me suis vengé je voilà c'était ma petite vengeance envers toi monsieur Jack Slite c'était ma vengeance voilà ma vengeance voilà il sait bien sûr que je plaisante j'ai hâte de faire cette vidéo avec lui mais il faut que je fasse le jeu mais j'ai tellement de jeux à faire c'est vraiment horrible donc voilà donc ça m'a vraiment fait plaisir en plus les retours sur la vidéo des alternatifs étaient plutôt bonnes donc je suis vraiment content donc voilà quoi ensuite de quoi on peut parler aussi ma chaîne let's play alors ma chaîne let's play bah je suis content parce que là actuellement je vais bientôt poster la dernière vidéo de mon let's play sur Sly Cooper à travers le temps donc le Sly 4 très bon épisode de Sly Raccoon j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le futur Sly Raccoon apparemment il y a des rumeurs pour un Sly 5 franchement moi je suis pour d'ailleurs ma PS5 je suis vraiment content de l'avoir bah faut comprendre que j'ai pris la PS5 surtout pour le dernier Ratchet qui est sorti qui me donnait envie de ouf et il est génial le dernier Ratchet il est génial franchement il est vraiment super ce Ratchet moi j'ai adoré et je suis content parce que bah le let's play de Sly Raccoon est bientôt terminé là je vais bientôt poster la dernière vidéo donc je suis vraiment content de l'avoir terminé et il y aura d'autres let's play il y aura d'autres let's play de prévu mais pareil faut que j'ai le temps faut le faire il y a des choses à faire bon ce qui est bien c'est qu'avec le let's play et puis OBS j'ai pas besoin de faire de montage ça c'est cool j'ai pas besoin de faire de montage donc ça c'est plutôt cool donc la chaîne let's play elle suit son petit bonhomme de chemin voilà comme je dis ceux qui veulent voir ils regarderont ceux qui veulent pas ne regarderont pas voilà simplement j'ai également lancé ma chaîne Odyssée alors j'ai également créé une chaîne Odyssée parce que j'ai très peur de ce qui peut se passer par la suite parce que j'ai l'impression qu'en ce moment Youtube est très méchant et supprime j'ai vu qu'apparemment Youtube supprime très facilement des chaînes et ça me fait très très peur ça me fait extrêmement peur alors je n'ai pas cherché midi à 14h j'ai créé ma chaîne Odyssée et là je suis en train d'envoyer toutes mes vidéos sur Odyssée alors ça prend un peu de temps alors j'ai vu qu'on pouvait le faire directement mais malheureusement je ne suis pas assez connu pour le faire alors ça c'est complètement con il faut être connu pour pouvoir envoyer toutes ces vidéos sur Odyssée voilà comme quoi la popularité nous permet de faire beaucoup de choses mais voilà donc j'ai créé ma chaîne Odyssée encore une fois ceux qui veulent aller la voir peuvent aller la voir ceux qui ne sont pas intéressés ben restent sur Youtube ou alors on ne va pas aller par quatre chemins et puis voilà je crois que je n'ai rien de plus à rajouter en ce qui concerne mes vidéos tout ça ben je suis content dans l'ensemble je suis content parce que je trouve que ça s'est bien diversifié depuis ma vidéo non comme j'ai dit non non en fait comme j'ai dit non non comme j'ai dit en fait ça va bien faire onze ans que je fais des vidéos ça va bien faire onze ans que je fais des vidéos mais comme j'ai dit ça va faire dix ans que je fais des reviews voilà pour moi c'est pour ça c'est comme j'ai dit au début de la vidéo vous aurez donc You onze ans donc le You onze ans mais non ça fait bien donc dix ans que je fais des reviews donc voilà c'est pour ça que je dis que ça fait donc dix ans que je fais des reviews mais bien sûr j'ai commencé ça j'ai commencé à en faire depuis depuis onze ans voilà ça fait bien depuis onze ans que je fais des vidéos tout ça puis j'aime toujours autant voilà j'aime toujours autant c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faut pas croire mais mais je crois que je crois qu'en fait en faisant des vidéos comme ça ça m'a appris à plus développer la parole ça m'a permis à être beaucoup moins timide dans la vie personnelle à plus m'exprimer quand j'avais besoin de m'exprimer en fait je trouve qu'en fait en faisant des vidéos sur des jeux vidéo ça m'a permis quand même de plus développer la parole tout ça et et je crois que mine de rien ça aide beaucoup je crois que ça aide beaucoup alors bien sûr ça a contre a contre à contre coeur il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui ne vont pas bien sûr avec des personnes qui vous parlent mal qui sont très méchants avec vous tout ça bien sûr ça malheureusement les mauvaises critiques on ne pourra jamais les changer ça malheureusement les mauvaises critiques les insultes tout ça malheureusement on aura beau dire ce qu'on veut on aura beau faire ce qu'on veut ça continuera malheureusement c'est comme ça alors moi je ne suis pas contre la critique négative tant qu'elle est justifiée si on me dit que par exemple ce que je fais c'est mauvais et qu'on m'explique pourquoi c'est mauvais moi il n'y a pas de soucis ça ne me dérange pas par contre si on commence à m'insulter à dire ouais tu fais de la merde c'est nul t'es un gros con tout ça ben là non là je suis désolé moi je ne cherche plus maintenant je supprime je supprime la personne voilà moi je supprime la personne c'est comme la communauté catch le catch maintenant c'est terminé moi je ne regarde plus le catch par exemple le catch c'est vrai que ça fait un moment que vous ne m'entendez plus parler de catch parce que je ne regarde plus parce que c'est devenu mauvais de chez mauvais moi je n'en peux plus le catch ça me dégoûte en fait en ce moment ça me dégoûte il y a tellement de choses qui ne vont pas puis tout ce qu'on dit sur Goldberg ça me gave aussi tu ne peux même pas parler avec des mecs avec la communauté catch sur Goldberg c'est pas possible c'est pas possible la façon dont ils te parlent la façon dont ils te répondent alors qu'ils ne te connaissent pas la façon dont ils te jugent moi je ne peux plus je ne peux plus je ne peux plus essayer encore un truc là où il y a Bret Hart qui a dit ouais Brock Lesnar il est génial voilà comparé à Goldberg qui blesse des gens alors que putain mais Brock Lesnar il y a plein de vidéos qui parlent de toutes les blessures qu'il a infligées à plusieurs catchers et j'avais partagé une fois un article sur Twitter d'un mec qui avait dit exactement ce que je pensais de Lesnar à un moment j'ai rien contre Lesnar j'ai beaucoup de respect pour Lesnar c'est un très grand catcher je le reconnais sans problème mais au bout d'un moment c'est bon quoi le mec comment tu vois ce qu'il a fait à Randy Orton quand il lui a complètement ouvert le front quand tu vois qu'il a fait la même chose avec Roman Reinh tout ça quand tu vois ce qu'il a fait avec Shawn Michaels enfin bref je sais pas mais je suis désolé Brock Lesnar il allait très très loin des fois il allait extrêmement loin et c'était un fou furieux Lesnar on peut dire ce qu'on veut mais à des moments donnés à certains passages il était très loin et c'est un vrai fou furieux le mec qui l'a quand même aussi défoncé la nuque de Bob Orton de Bob Orton de Bob Oli putain un mec qui me dit ouais tu partages un article avec des spéculations alors déjà c'est pas des spéculations c'est défait puisque on l'a vu en direct mais bon c'est pas grave si pour toi c'est des spéculations mon gars bah tant mieux pour toi il me dit quoi il m'avait dit dis moi les mecs qu'il a blessé et tout alors je lui ai fait une liste des mecs qu'il a blessé et encore j'ai pas parlé de tout j'ai pas parlé de tout et il m'a répondu des trucs du style ouais oui mais pour Anderton sûrement qu'Anderton était au coup surtout peut-être que Anderton était d'accord ah voilà donc mon gars voilà là tu me dis tu me dis peut-être que Anderton était d'accord donc toi-même tu n'es pas sûr donc tu vas me faire une leçon en disant que je partage un article qui parle de soi-disant spéculation qu'on a vu en direct live mais là toi tu me fais une spéculation mon gars là toi tu me fais une spéculation mais bon va lui mais voilà mais sur le coup je me dis est-ce que je lui dis est-ce que je lui dis là c'est pareil sur la blessure de Boboli il me dit oui mais là c'est Boboli qui a fait le con parce que quand on fait une prise on l'a fait à deux alors oui une prise ça se fait à deux et effectivement c'est un bon argument quand tu parles de catchers qui finissent par se blesser effectivement quand il y a une mauvaise communication il peut y avoir quelque chose de dangereux sur le ring je suis entièrement d'accord là-dessus seulement je tiens à signaler que là non c'est bien Lesnar qui est responsable puisqu'il ne vérifie même pas que son adversaire est dans la position de sécurité lors de la prise donc au bout d'un moment tu vérifies quand tu fais une prise de catch tu vérifies que ton adversaire est dans la bonne position pour faire la prise c'est ce qu'il avait fait également Owen Hart lorsqu'il a exécuté sa prise sur Stone Cold Steve Austin il n'a pas fait attention que Stone Cold Steve Austin était dans la bonne position pour faire sa prise donc au bout d'un moment voilà quoi voilà au bout d'un moment faut quand même l'accepter je ne sais pas mais enfin bref je me dis est-ce que je continue à parler avec ce mec est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer ou pas je dis hop puis non allez je laisse tomber de toute façon je sens que ça va être ça va encore partir en cacahuète je vais encore me faire insulter et vu la façon dont le mec il me parlait en faisant son son numéro 1 alors je dis allez c'est bon son numéro de la classe bien sûr je laisse tomber je passe à autre chose et je lui ai dit ouais je ne suis pas d'accord toujours à trouver des excuses à ses soi-disant spéculations j'ai marqué un truc comme ça et là sa réponse était magnifique mais alors là sa réponse il m'a sorti ah non c'est toi qui fais des spéculations en sortant ce genre d'article mec c'est toi qui me dis que ce sont des spéculations c'est toi qui me dis que c'est des spéculations et après tu viens me dire que c'est moi qui en fait oh j'y ai allé c'est bon allez en général si je vous mets ili Shaolan qui fait oh excellent c'est vraiment que là c'est bon quoi je cherche même pas à répondre à la personne c'est que là ta réponse c'est bon c'est au dessus de moi tu vois c'est même pas un échange intelligent c'est même pas de l'échange d'idées c'est même pas non c'est surtout un mec qui essaie de t'imposer le fait que tu dis de la merde et tout ça et moi ça je ne supporte plus je ne supporte plus ce genre de truc alors bien sûr dans la communauté jeux vidéo ça peut arriver aussi qu'on tombe sur ce genre d'énergumène mais au moins au moins dans le jeu vidéo on trouve quand même des gens bien alors aujourd'hui quand je parle de catch je ne parle que de catch avec mon pote Daychamp également une crème aussi Daychamp merci aussi à lui parce que c'est vraiment une crème de chez crème aussi Daychamp et là c'est pareil Daychamp lui et moi on est quasiment jamais d'accord sur le catch on est quasiment jamais d'accord sur la plupart des matchs tout ça mais on respecte nos avis et on en parle on respecte nos idées et on en parle voilà on ne cherche pas à dire à la personne tu dis de la merde ta gueule tu dis de la merde moi j'ai raison non on n'est pas comme ça on n'est pas comme ça on parle et puis c'est tout lui je sais qu'il n'aime pas Goldberg je sais qu'il n'est pas fan de voir encore Goldberg aujourd'hui moi je suis très content quand je vois Goldberg parce que moi j'ai tellement attendu le retour de Goldberg depuis tellement longtemps que même si c'est pour pouvoir faire inspirer un Jack Hammer moi ça me va mais de toute façon il faut avoir vécu la WCW pour comprendre ça donc voilà comme je dis au bout d'un moment c'est bon quoi on n'a pas à s'acharner comme ça sur des personnes en leur disant ouais t'as un débile mental tu dis de la merde non ça et puis les jugements aussi les jugements j'en peux plus des jugements ça aussi j'en peux plus des jugements là dernièrement je me rappelle quand j'avais je sais plus c'était où j'avais dit comme quoi je crois que c'était sur le live de Kanamojo où en fait il faisait Tomb Raider et puis je dis ah ça va là tu fais un vrai jeu mais voilà il sait très bien que Kanamojo quand je dis ça c'est pour déconner il sait très bien que c'est pour c'est pour rigoler je suis pas là pour juger quoi que ce soit moi encore une fois quand je fais ce genre de truc c'est quand je connais la personne voilà quand je fais ce genre de blague c'est quand je connais la personne Kanamojo il me connait très bien et il fallait qu'il y ait un mec qui vienne me sortir oh j'aime pas les gens qui voilà commencent à mal parler des jeux modernes qui sont anti-jeux modernes et qui sont toujours dans leur géo rétro mec tu me connais pas tu dis que je suis anti-jeux modernes tu ne me connais même pas j'ai une PS5 j'ai une Xbox Series X j'adore ces deux consoles pour ma part je pense que cette nouvelle génération sera meilleure que l'ancienne à titre personnel parce que l'ancienne génération j'ai failli faire une pause tellement qu'il n'y a quasiment pas de jeu qui m'intéressait pendant un moment heureusement qu'il y a eu des MC5 qui est revenu d'entre les morts pour me sauver la vie de ce côté là voilà quoi donc parce que je n'aime pas The Last of Us 2 parce que je déteste le dernier God of War donc je suis anti-jeux modernes donc parce que je n'aime pas deux jeux donc je suis anti-jeux modernes oh putain mais c'est incroyable voilà et puis c'est pareil parce que je dis que le dernier God of War c'est pas un God of War donc on vient me dire que je suis contre le changement non il y a une différence entre j'ai toujours dit en fait en fait ce qu'il ne supporte plus c'est quand on vient de me dire que je ne suis pas pour le changement il va falloir faire comprendre la différence entre un jeu qui réinnove la série mais qui garde les bases de la série et un jeu qui fait la facilité et qui n'a plus rien à voir avec la série parce que je suis désolé mais le dernier God of War c'est la facilité c'est un jeu basique qu'on voit aujourd'hui encore et encore et encore mais malheureusement qui sont des jeux qui ont des succès fous et qui se vendent comme des petits pains dans le monde malheureusement au détriment de jeux originaux qui tentent des choses comme Ghost Fair Tokyo parce que Ghost Fair Tokyo ce jeu je vais le défendre tellement qu'il est génial tellement qu'il est unique tellement qu'il tente des choses ce jeu il est incroyable il a une ambiance exceptionnelle moi j'adore Ghost Fair Tokyo et c'est ce jeu là moi que je veux que je veux défendre mais le dernier God of War stop quoi s'il vous plaît c'est de la basique c'est basique je suis désolé pour moi c'est basique et ce n'est pas du God of War au bout d'un moment il faut arrêter quand même c'est pas God of War ça n'a rien à voir avec God of War moi je suis pas là pour jouer à un jeu où je dois faire du babysitting avec un gosse qui me demande de raconter une histoire non moi je veux de l'action non stop je veux un jeu avec un mec qui défonce tout sur son passage et qui défonce des monstres en masse je veux du bet them all voilà je veux du bet them up mince quoi enfin bref on n'est pas là pour parler de ça allez de toute façon on va s'arrêter là pour cette vidéo je crois que cette vidéo a assez duré donc voilà donc 11 ans de vidéo 10 ans de review et ben je pense que c'est pas mal ouais je pense que c'est vraiment pas mal j'aimerais bien aussi refaire des vidéos HS des vidéos hors sujet où je parlais un peu de la littérature française tout ça j'ai des concepts également je suis en train de lire des romans français que j'apprécie beaucoup et j'ai envie d'aider également ces ces écrivains français j'ai envie de leur faire de la pub aussi donc il y a beaucoup de choses de prévues également mais en si peu de temps pas beaucoup de temps pour les faire la vie à côté des projets de prévues personnelles à côté donc voilà il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à dire mais voilà on va continuer cette 11ème année de vidéo comme il faut et cette 12ème année entre guillemets de review comme il se doit sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine et vive le jeu vidéo